Alors, votre cube aplati, on va lui mettre une matière, on va lui mettre une matière mat. Donc on a ici mat. Voilà. Mat, c'est juste une matière dont la rugosité est à 100%, tout simplement. Si je diminue le curseur rugosité à 0, vous voyez que c'est une matière brillante en fait maintenant. Mais ici, c'est bien qu'elle soit mat. Donc rugosité, 100%. Voilà. La couleur de la matière, on va faire du sombre. Donc je clique là et je vais aller choisir du sombre. Peut-être pas du noir total, parce que dans la vraie vie, du noir vraiment profond, c'est plutôt rare. Il y a l'éclairage, il y a la technique d'impression qui fait que, voilà, ce n'est pas toujours évident d'avoir du vrai noir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du noir le plus profond qui existe, le Vantablac ? Oui ? Ah, je vous montre. Quoi qu'il paraît qu'il a été détrôné, il y a encore plus noir maintenant. Donc c'est une matière, le Vantablac, qui a un albédo, donc un pouvoir de réflexion vraiment extrêmement faible, tellement faible que quand on voit un objet qui a cette matière-là, on a l'impression de voir une forme noire, on ne voit pas de détails, tellement ça ne réfléchit pas à la lumière, en fait, le Vantablac. Et ça fonctionne avec des surfaces nanoparticules qui capturent toute la lumière. Oui, il y a des gens qui s'amusent à faire des voitures Vantablac, bonjour le dégât, en cas d'accident, on pourrait leur reprocher qu'ils n'étaient pas très visibles, en fait. Mais bon.